Il y a plus d'un an, le drame survenait. Gaspard Ulliel décédait à l'âge de 37 temps d'un tragique accident de ski. Le journaliste Jean-François Duyot a révélé ce mardi 22 mars, que son ex-compagne, Gaëlle Pietri, publiera ce 19 avril, un livre sous forme d'hommage à son amour trop tôt disparu. Depuis le 19 janvier 2022, la vie a repris difficilement son cours. Gaspard Ulliel décédait au CHU de Grenoble, victime d'un terrible traumatisme crânien. La veille, il subissait une violente chute au croisement de deux pistes de ski, dans le domaine de la Rosière, en Savoie. Il est entré en collision avec un autre skieur, qui ne fera pas l'objet de poursuites judiciaires. Gaspard Ulliel avait seulement 37 temps lorsqu'il a tragiquement disparu. Depuis, les hommages se sont multipliés dans tous les domaines, pour rendre hommage à ce grand acteur. Le 27 janvier 2022, les proches du comédien étaient tous à l'église Sainte-Eustache à Paris pour ses funérailles. On s'est toujours demandé, nous ses copains, si ton papa n'était pas un super-héros. Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était Peter Pan et nous étions ses enfants perdus, avait lancé Mallory, un ami de toujours de Gaspard Ulliel, à Orso, le petit garçon qui a perdu son père. Un an après sa disparition, les témoignages se multipliaient sur les réseaux. Le plus touchant était celui de Gaël Pietri, sur son compte Instagram, la maman d'Orso a partagé une simple image, sans légende, d'une photo de la Vierge Marie, prise depuis l'église Sainte-Eustache. Car si le drame a eu lieu il y a plus d'un an maintenant, la douleur de l'absence est encore bien présente. La rédemption par l'écriture Le journaliste Jean-François Guyot s'est emparé de son compte Twitter ce mardi 22 mars, pour partager une grande nouvelle. Gaël Pietri, l'ex-compagne de l'acteur de l'interprète d'Anibal Lecteur, va publier un ouvrage aux éditions Grasset, le 19 avril 2023, afin de rendre un dernier hommage à son défunt amour. Gaël Pietri, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel, tué dans un accident de ski, va publier le 19 avril un livre en forme de témoignage. Annonce-t-il, avant de décrire ce projet comme étant, une lettre poignante d'une implacable honnêteté sur le chagrin le plus indicible et la rédemption par l'écriture. Bouleversant Sous-t-il, avant de décrire ce projet comme étant, une lettre poignante d'une implacable, Sesungupfahren Sesungup過來 Sesungup Comme étant, un petit déбоire symbols Enfangle Sa janjau Sesungup Sesungup Sesungup